Il y a quoi là-dedans ? Ben, j'allais justement l'ouvrir. Ce serait pas notre bombe. Celle qu'on nous a volée hier. Ouais. Ouais. Donc ce type, c'était... Notre voleur ? Ouais. Ouais. Ça y est, je suis en colère. Je suis en colère aussi ! Et je l'aime plus du tout, ce livreur ! Il est pas sympa, en fait ! On va mâcher du chewing-gum, se transformer en Captain Man et Kid Danger, et pouf, adieu les paillettes ! J'ai une question. T'es pas fatigué d'être aussi époustouflant ? Je suis jamais fatigué. Sauf ces deux derniers jours où j'ai passé tout mon temps à dormir. C'est vrai. Mâchons du chewing-gum, comme ça, on sera tout beau, tout propre. Ouais, mâchons. Oui ! C'est pas vrai ! Mon propre frère est Kid Danger ! Euh, non, c'est pas moi. Enfin, c'est pas lui. Enfin, je veux dire, c'est pas nous, quoi. D'ailleurs, c'est qui ton frère ? Il est sûrement hyper cool, mais c'est pas moi. Il faut partir, maintenant. Et vous, là, vous devez être son patron au ciné-club. Exact, en plein dans le mille. Elle est maligne, ta sœur, Henry. C'est vrai. Oui, c'est bien ton frère, et je suis son patron. Alors, fais comme chez toi. Et moi, je reste... pas là. Mais pourquoi t'es aussi calme ? C'est fou. Et tu as... Qui d'autre est au courant pour tout ça ? Est-ce que maman le sait ? Non. Et est-ce que papa est au courant ? Non, non. Ils ne savent rien du tout. Et tu ne dois pas leur dire. Tu ne dois le dire à personne parce que personne n'est au courant. Henry, il va falloir que Ray et toi, vous arrêtiez de jouer à... Charlotte ? Piper ? Qui vient de dire que personne d'autre n'est au courant ? Je ne suis pas au courant. Je ne sais rien du tout. Je me suis réveillée ici, moi. Attends, je ne suis pas chez moi. Mais où suis-je, donc ? Bon, c'est vrai. Charlotte est au courant. Et c'est vraiment la pire démenteuse. Mais il n'y a personne d'autre. Henry, le voleur de colis, c'était ton père. Tiens, salut, Piper. Regarde mes nouveaux faux... Non, mais pourquoi est-ce que Piper est là ? Moi, j'espère aussi être au courant. Bon, d'accord. Oui, oui, j'espère être au courant. Et Charlotte aussi. Mais promis, c'est tout. Inspiration du... Oh, génial. Tout le monde est là. Est-ce que quelqu'un d'autre a un secret à partager avec la petite sœur d'Henry avant que j'allume ce petit jeu-jeu ? Wow, wow. C'est quoi votre joujou ? Eh bien, regarde un peu dans ce tuyau, je vais t'expliquer. Non, c'est ma sœur. On ne va pas lui effacer la mémoire. Oui, surtout si on n'a pas d'effaceur de mémoire. Je me demande bien où je pourrais... Oh, il y en a un juste là, regarde. Non, personne ne va effacer ma mémoire. On dirait bien que c'est. Allez, lâche-toi. On n'a pas le choix, ça doit le faire. Mais lâche ça, voyons. Non, ne le cassez pas. Ça quitte cher. Est-ce que ça va effacer ta mémoire ? Non, je ne crois pas. Et toi, ça va ? Oui, je sais encore bien qui je suis. Et toi ? Je vais bien. Mais vous êtes qui, par contre ? Moi, je... Henry, tu vas devoir laisser ta sœur sortir du vaisseau pour réparer le tuyau. Non, c'est bien trop dangereux. Ok, c'est moi qui te danger. C'est à moi de risquer ma vie pour... C'est fait ! Quoi ? J'ai rebranché le tuyau, on y va. C'est vrai, t'as rebranché le tuyau ? Si c'est vrai, c'est impressionnant. Allez, on sort de cette grosse telle chose. Bon, vous n'avez plus assez de temps pour sortir par l'oreille de Ré. Il va falloir passer par un autre orifice, celui qui sent. Oh non, ça... C'est une orie, en plus, ça ne me paraît plus. Je parlais de son nez, vous savez. Ah oui, ok, moi, j'avais pas compris ça, non. Bon, tournez où je vous le dis et vous sortirez peut-être à temps. D'accord. Pousse-toi, paper, je vais piloter. Gauche ! Trois, deux, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. C'est génial ! Oh non ! C'est toi ! Non, voilà ! Non, stop ! Ils sont dans son nez, tu dois les faire sortir. Comment ? Avec ça. Mais je fais quoi avec ? Tu le mets dans son orifice qui sent et tu les aspire ! Dis son nez, voyons ! Plus vite, Charlotte ! Et oh ! Qu'est-ce qui prend aussi longtemps ? Ça reste rien là ! Il faut nous sortir de là ! Six ! Non ! Deux, quatre ! Trois, deux, un ! Détonation ! Chouose, Charlotte ! Où sont Henry et son horrible sœur ? On est là ! Sortez-nous ! Il y a quelqu'un ! Il s'en dit, va ! Il s'en dit, va ! Eh ! Eh ! Alors Henry, ça fait quoi d'être devant la porte d'une maison hantée ? Je sais ce que ça ne fait pas, ça ne fait pas peur. Donc vous pouvez abandonner parce que vous ne toucherez pas à mes steaks. Est-ce qu'il a un peu peur ? Non. Son niveau de panicator est à 100. Et c'est en quelque sorte le niveau zéro du panicator. Et pourquoi ce n'est pas juste zéro alors ? Eh oh ! Mon taux d'ennuiator crève le plafond par contre, donc vous pouvez continuer votre histoire. Ouais. Donc te voilà sur le point d'entrer dans une maison hantée. Mais tu n'es pas seul. Quoi ? L'allée aussi est hantée, c'est ça ? Non, 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 non. C'est une allée normale, pas devant toi. C'est bien d'avoir essayé. Mais il y a bien quelqu'un. Une amie. Non, plutôt un ami. Très beau, avec des gros biscottos, des yeux de braise et des cheveux ondulés comme les moutons d'eau d'une cascade. Oh, est-ce qu'on peut avancer dans l'histoire ? D'accord. Suis-moi. Sauf si tu as peur. J'arrive. J'ai dit suis-moi, pas passe devant. Effectivement, c'est chez moi. Mais en plus horrible. C'est même mon canapé, donc. Oui, il est super lourd, alors... Oui, si ce n'était pas mon canapé, ça ferait peut-être plus peur. Oui, ben mon histoire ne parle pas de canapé. Oui, mais ça aurait pu. Salutations ! Mais d'où est-il arrivé ? De la cuisine. Je pars tout l'hiver. Et quelqu'un doit prendre soin de la maison. On va le faire. Rester dans cette maison me laissera le temps d'écrire. Je suis écrivain. C'est faux. Qu'est-ce que vous écrivez ? Ça va me prendre tout l'hiver, mais je vais écrire une oeuvre intitulée Le Mème Américain. Oh ! Viens jouer avec nous, Henry. Ouais, d'accord. Tant que c'est pas Fortnite. Petit cochon, petit cochon. Allons, ouvrez-moi donc. Ben, vas-y, entre. Est-ce que... C'est ouvert. Tu as... T'as qu'à te servir de la poignée. Meurs maintenant ! Henry... Non, pas du tout. T'es sérieux, là ? Ben, désolé. Et si le fantôme revenait ? Est-ce que ça, ça ferait peur ? Le propriétaire est de retour. Et il porte un masque de clown parce que les clowns font super peur. Oh, le barman est là aussi. Salut, Chose. Oh, salut ! Rien de toussaint n'est effrayant. Et tu dois parler en public ! Et c'est un discours que tu n'as pas préparé. Je travaille mieux sous pression. Oui, il a raison, je l'ai vu. Ouais. Non, c'est pas vrai ! Comment il fait pour ne pas avoir peur ? Et calme-toi, c'est pas si grave. Tu fais l'enfant, là. Grandis un peu. Même si t'as raison, il aurait dû avoir peur. Personne normale aurait dû avoir peur. Et oui, oui, j'ai remarqué tes références. J'ai eu une histoire pour toi. Elle est très courte et très effrayante. Vas-y, je t'écoute. Il était une fois, il y a un quart d'heure. Ouais. Pendant que Ray te racontait son histoire. Oui, quoi ? J'ai fait infuser de l'ADN de papillon dans le liquide du raconteur. Pardon, quoi ? Ah, tu ne m'entends pas. Je disais donc, j'ai fait infuser de l'ADN de papillon dans le liquide du raconteur. Et ça... Ça veut dire quoi ? Son taux de paniquette hors grave. Celui d'urinol aussi. Sacré taux d'urinol. Ta combinaison se transforme en cocon. Regardez, attendez, ça va venir. Chose, c'est bientôt. Et qu'est-ce qui va m'arriver, Chose ? Tu vas rester dans le cocon pendant un beau mois. Quoi ? Et comment je vais combattre le crime ? Et pour mes parents ? Et pour l'école ? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'en sortant du cocon, tu auras très envie de voler vers le Canada pour l'été. Ah ! C'est officiel ! Henry a les jetons ! Ouais ! Qu'est-ce que vous faites, tous les deux ? Chut, je suis sur le point d'attraper un lichier. Ça se dit lichier. Non ! Vous m'avez perturbé, les gars ! C'était parfait. Ben, vous l'avez échappé, belle. Qu'est-ce que tu racontes ? Si vous aviez avalé ça, un extra... Ah, j'invoque la règle des cinq secondes. J'ai oublié que j'aimais pas les lichiers. Moi non plus, j'aime pas, franchement, ça me dégoûte. Ce n'était pas un lichier ! T'as pas vu l'étiquette que j'allais mettre sur le bocal ? Ce sont des œufs d'extraterrestres. Des œufs d'extraterrestres ? Ce sont des œufs d'extraterrestres ! Ah, j'espérais me tromper. Chose nous a dit que si on en mangeait un, il allait éclore dans notre ventre. Je suis en sein d'un bébé extraterrestre, c'est bien ça ? Il faut attendre quelques jours pour être fixé. C'est bon, on est fixé. Tu es en sein. Félicitations ! Ouais ! Ouais ! Salut Henry, il y a deux voleurs qui sont en train de voler la graisse d'un restaurant de friture. Le To Be Free ? Non, le Friana. Ah ! Il faut que tu interviennes. Ouais, d'accord. C'est la salade de Ray que tu manges ? Ouais, il la voulait pas, mais elle est bonne, cette salade. Tu sais, à chaque fois que je mange quelque chose de sain, je me sens... Je t'ai dit que je voulais pas de salade, Charlotte ! Je le serai, et c'est pour ça que c'est moi qui la mangeais ! T'as vu un peu ce bazar ? C'est un couteau, ça ? Ah, il a pris un peu de ventre, Captain Man, non ? Euh, pour ta gouverne, sache que si j'ai pris un peu de ventre, c'est parce que je suis enceint ! Vous êtes enceint ? Il a mangé un oeuf d'extraterrestre, et c'est une vraie plaie depuis, je te jure. T'as dit quoi sur moi ? Hé, les voleurs, alors, vous les oubliez ? T'as raison, je me mets en route. On se retrouve là-bas ! Euh, tout va bien, mon gros ? J'ai trop mal au ventre ! Oh, je savais que j'aurais pas dû manger cette salade ! T'as mangé un seul petit crouton. Ce n'est pas un coup, je dis crouton. Le travail a commencé. Tu es sur le point d'accoucher, hein ? C'est incroyable. Ne me regardez pas ! Va chercher des serviettes, et mets une chanson de Cardi B. Un extra-dreste va venir au monde. Je vois l'un des bras du bébé. Il devrait en avoir onze autres. Sors-le, maintenant ! Je veux voir un bébé extraterrestre ! Oh, coincé ! J'arrive pas à le sortir ! Pourquoi tu ne tires pas plus fort ? Tire, allez ! M'aider, s'il vous plaît ! Non, je veux ! Puisque c'est comme ça, je change de technique. Prenez garde, mes petits lichis. Ça se prononce litchi. Oh, il est pas trop fier. Oui, mais l'un, l'un ! C'est le pigeon ! Celui qui a pris ta bouche pour ses toilettes. Oui. Celui qui a fait popo sur tes chicots. C'est bon, ça suffit. Celui qui a fait caca sur ton minois. Je dis, ça suffit ! Et comment tu sais que c'est le même ? Oh, je le reconnaîtrai partout. Je lui ai grillé un peu les ailes quand on s'est rencontrés. D'où tu sors ça ? Je le planquais pour une occasion dans ce genre-là. Tu vas être cuicui, mon vieux. Non, 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 attends, attends ! Tu viens de détruire le mur, Envigramme. Au moins, j'ai eu le pigeon. Hein ? Il t'a encore eu ? Ouais, il t'a encore eu. Première étape. Jasper va se glisser derrière les rideaux avec le super-aspi et va enlever tous les gravats de l'ancien mur. Chouette. Dès que Jasper a terminé, Chose va mettre la version miniature du mur en place et ensuite, vous n'aurez plus qu'à mettre un coup d'agrandi 3000. C'est quoi l'agrandi 3000 ? Ça agrandit les trucs 3000 fois. Chouette. À plus. Ça va peut-être être long. Il faut que je finisse de refaire la fresque Elan Papillon Pitois. Hashtag Bouchdag arrive ! Hashtag Bouchdag arrive ! Hashtag Bouchdag ! Viens ici ! Quoi ? Hashtag Bouchdag, il arrive dans deux minutes. Est-ce que t'essayes de communiquer ? Hashtag Bouchdag, c'est l'Envigrammeur le plus connu et le plus riche du monde. Et alors ? Et alors ? Il a 200 millions de followers et il est actuellement en route pour venir prendre une photo devant le mur. Hashtag Bouchdag arrive ici. Hashtag Bouchdag arrive ici. Faites place, faites place. Il faut faire vite. Vite, il faut y aller. Faites place, 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 Je veux voir le mur. D'accord. On est prêts. C'est le même mur que vous avez vu avant. Et ça, j'en suis sûr. Ouais. Le même mur. Qu'on va dévoiler. Je l'ai... Like. Ouais ! Garde mon portable. Pourquoi ? Tu vas prendre cette photo de moi devant le mur. Byper ! Non ! Arrêtez-la ! Oh non ! Attendez ! Pourquoi je m'inquiète ? Arrêtez-la ! C'est le biseau ! Celui qui vous a fait le tata dans la bouche ? La rolle n'est pas en vous ! Salvez-vous bien ce biseau ! Oh mince, je l'ai raté ! T'as eu la photo ? Dis-moi que tu l'as eu ! Ouais, je l'ai eu ! Oui ! Oh, c'est bon ! Est-ce que c'est ce que je crois ? C'est une botte de Terranos ! Comme celle que porte Terranos dans Eternity War ! J'adore ce film, il est génial ! Ce n'est pas comme celle que porte Terranos dans Eternity War ! Rabondissement ! Trop de suspense, là ! C'est celle qu'il porte dans Eternity War ! Non ! J'adore Terranos ! J'adore Terranos ! C'est ça ! Comment tu te l'ai procuré ? Ce truc mérite sa place au musée des accessoires de films ultra-méga-classe. Oh, bien sûr, elle était censée aller au Mafumque, où le monde entier aurait pu l'admirer. Mais je l'ai achetée. Pour être le seul à l'admirer. C'est assez moche de ta part, mais je veux trop l'essayer. Moi aussi ! Moi aussi ! Allez, s'il vous plaît ! Il n'y a que trois personnes qui ont le droit de la toucher. Moi. Moi-même. Et bien sûr, Aïcha Thompson qui joue Terranos dans le film. Oh, s'il te plaît, c'est pas juste ! Je suis sur le point d'exploser de rage ! Désolé. Cette botte est bien trop précieuse. Je sais que vous avez voulu forcer ma caisse ! C'est vrai, on a essayé... Moi, j'ai juste utilisé ma marteau pique. C'est ça, m'harmoner en regardant par terre. Et sachez une chose. Personne n'a le droit de s'approcher de cette botte. Jamais. Compris. Je vais acheter une vitrine d'exposition antinucléaire. Je compte sur vous. Votre confiance me touche, on en prendra à soi. Pour bien comprendre une chose. Si l'un d'entre vous se permet de toucher cette botte, alors je le détruirai. Je le détruirai. Oh, j'ai marché sur un chewing-gum ! Mais qui a mis un chewing-gum sur le podium ? On se fiche du podium, il y en a sur la botte. Faut vite l'enlever avant le retour de raie ! Comment je fais ça ? Calmez-vous. Grâce à ce rayon givrant, je peux recouvrir le chewing-gum de glace. Ensuite, on le frappera avec un marteau et il explosera en mille morceaux. Wow ! Y'a pas un moyen plus simple de décoller un chewing-gum d'une chaussure ? Ou avec un mouchoir. Oups, y'en a plus, on va le geler. Un vrai gel d'enfant. Ne gèle que le chewing-gum. Je sais comment me servir d'un rayon givrant. Mais franchement, il se prend pour qui ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Oups ! Mon pied est tout congelé ! Enlève le chewing-gum, chouette ! Oh, ce fils du chewing-gum, enlevez-moi cette botte givrée ! Ah, non ! Arrête ! J'espère, non ! Oh, regardez ! Mon chewing-gum est pas abîmé du tout. Non, c'est pas mon chewing-gum. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe un nombre infini de dimensions dans notre univers, dont certaines qui sont très similaires à la nôtre. Ouais, ouais, bien sûr. C'est une évidence. Ouais, ouais. Je voulais dire tout ça. Bien sûr qu'on le sait. Donc, on pourrait utiliser la machine de transport interdimensionnelle de Bill Maléfi... Pour aller dans une dimension qui ressemble à la nôtre et voler la botte de nos alter-égos. Exact. Une dimension semblable à la nôtre, mais avec quelques petites différences, genre où tout le monde écoute Charlotte quand elle parle et se comporte comme un chat. Quoi ? Il existe une dimension où vous m'écoutez quand je parle ? Je donnerai tout pour aller là-bas. Avec Jasper, on va dans la dimension des chats. Oui. Vous avez la botte ? C'est bon, on l'a... Devinez quoi ? Il s'apprêtait à mettre le feu à des immenses griffoirs. Le feu, c'est toujours amusant. Les gars, Ray vient de dépasser Piper. Il est dans l'ascenseur. Qu'est-ce que je fais de ça ? Non ! Une chose ! Arrêtez. Arrêtez. Tout le monde prend un air décontracté. Relax, on se détend. Quoi ? Et l'air détendu. Non ! J'en ai marre ! Voilà pourquoi Ray pourrait gagner un combat contre un volcan, j'en suis certain. Exact. Un volcan n'aura aucune chance. Tiens, Ray. Je t'avais pas vu. Ce qui est étrange. Comment louper ses muscles, ils sont ultra gros. Je te remercie pour le compliment, mais tout ce qui m'intéresse, c'est ma botte. Ben... Elle est là où tu l'as laissée, comme tu peux le constater. D'accord. Très bien, hein ? Oui. 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 Le salon des magiciens est réservé aux magiciens. C'est écrit sur la pancarte. Euh... Quelle pancarte ? Je vois pas de pancarte. J'en vois aucune. Je la vois pas, moi. Regardez à nouveau. Oh ! Oh ! Oh ! La voilà ! Comment vous avez fait ? Bravo. Merci beaucoup. Je m'appelle Tatiana. Salut, Tatiana. Salut, Mysterio. Tu veux bien me faire un tour ? Oui, bien sûr. Prenez une carte. Oh ! Bon, allez, d'accord. T'es encore droit à un tour. Un tour de magie. Vous pouvez la regarder. D'accord. Oh ! Hé, c'est toi ! C'est moi ! C'est cool, c'est cool. C'est super. Est-ce que je peux la garder ? Garder quoi ? Oh ! Oh, d'accord ! Bravo, bravo ! Bien joué, bien joué. Merci. C'était génial, monsieur. Je m'appelle le Mysterio. Oh ! Entre, je t'en prie. Merci, Mysterio. Hé, respect, Mysterio. Je veux vraiment cette carte. Ah, ah, ah ! Vous n'entrerez pas sans faire de tour. Euh... Écoutez, Tatiana... On a bien rigolé. Mais je vais entrer dans ce salaud. Il y a rien que vous puissiez faire pour... M'empêcher ! Oh, waouh ! Qu'est-ce qui... Waouh ! Vous n'entrerez pas sans faire de tour. Il faut que j'assigne aussi. J'y crois pas ! J'y crois pas ! Voilà ce que je propose. On s'en va, c'est ça. Hors de question. D'accord. Réfléchis. Si cette porte mène à celle-là, alors celle-ci donnera donc sur le salon des magiciens ! J'y crois pas ! Sérieusement ? J'y crois pas ! Sérieusement ? Sérieusement ? J'y crois pas ! Il est là ? Je peux l'ouvrir ? Si vous voulez. J'en meurs d'envie ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Je ne pouvais pas respirer ! Jolie, Christiana. Merci beaucoup. Je m'appelle Tatiane. Vous êtes incroyable ! Je ne sais pas comment vous avez fait pour entrer dans ce salon, mais je vais vous montrer comment on traite les imposteurs. Waouh ! C'était quoi, ça ? Ça s'appelle une carte rasoir. Je suis un peu... le roi de ce salon. Et vous deux, vous n'êtes... que des bouffons. C'est pas vrai, ça ! Viens nous aider, Brad ! Allez ! La carte suivante va se diriger tout droit vers ton... Mon as ? Non, voyons. Ton cœur. Ah ! Adieu pour toujours, demi-potion. Je ne m'appelle pas demi-potion. Ah ! Oh ! En plein dans mon épaule ! Brad ! C'est pas trop tôt ! Mais... qu'est-ce que... Fais-moi descendre, Brad ! Joli tir ! C'est Stio que je visais. À qui est-ce que vous parlez ? C'est à moi qui parle. Ah ! Qui m'a donné cette baffe ? Arrêtez ! Oh, ça c'est un bonheur ! C'est plus tôt ! Il est pas très tôt ! Mais je veux quand même que ça s'arrête ! Ça fait mal ? T'as un enfant invisible ou quoi ? Ah ! Je s'abandonne. Désolé, les gars. Je suis crevé. T'inquiète pas, Brad. Je m'occupe de lui ! Ah ! Non ! Non, d'un Houdini. Il s'est transformé en pigeon. Tu remportes cette manche. Il veut me manquer. Ray, il est juste là. Non ! Je ne suis pas là ! Je m'occupe de lui ! Quoi ? Non ! Non ! Non ! Non ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Bien joué, Brad. Je suis crevé. Bien joué, demi-potion. Je m'appelle pas. Merci. Henry, le ciel soit long et te voilà. Oui, comment vous savez mon nom ? Attention, cette femme est dangereuse. Ok, n'approchez pas, madame. On voudrait pas vous blesser. Hé, j'en ai pas terminé. Et on veut pas non plus être blessé par vous. Je te ferai jamais de mal, voyons. Henry, je suis ta petite sœur. Pardon ? Mais oui, c'est moi, Piper. Quoi ? Je viens du futur. Quoi ? Mais elle vient pas du futur. C'est juste une vieille cinglée qui s'est incrustée pour qu'on lui file des chips de dinde, par exemple. Je viens bel et bien du futur. Mais si c'est vrai que vous avez des chips de dinde, je meurs d'envie d'en manger. Tenez, régalez-vous, mystignasse. Vous voyez ? Dans le futur, la seule nourriture que nous donnent les robots, c'est une bouillie vitaminée atrocement fade. Eh bien, dans le présent, vous n'êtes pas censé savoir qui nous sommes et où nous nous trouvons. Chose, donne-moi l'effaceur de mémoire. Tout de suite. Vous ne comprenez pas que le temps presse ? Piper est en grand danger. On doit partir immédiatement pour la protéger. De quoi ? Comment ça ? Pourquoi Piper est en danger ? Me dites pas que vous la croyez. Ben, Henry et toi, vous avez déjà voyagé dans le temps, donc on sait que c'est pas impossible. Elle a raison. On doit partir tout de suite. Emmène-moi chez toi, chez nous, dans la maison. Nous avons grandi, toi et moi. Mais pourquoi vous vous êtes pas fait téléporter directement là-bas ? Ouh, excellent, j'espère. Merci beaucoup. Parce que le danger qui menace Piper, qui me menace, je ne peux pas y faire face seule. J'ai besoin qu'on mène. C'est quoi votre problème, la zazin ? Mon problème, c'est que vous ne devez pas dire à Piper qui je suis ni quoi que ce soit sur moi. Pourquoi ? Parce que, regardez-moi, si Piper apprend qu'elle ressemblera à ça dans le futur, elle ne voudra jamais lever une armée de résistance humaine, ce qui signifie que les robots triompheront. Petite question, est-ce que dans le futur, tous les gens sont des crétins ? Ça va, commence pas. Toi, commence pas. On ne va pas croire que ce n'est pas les Vernambars. Je ne sais pas ce qu'on doit croire. Ta soeur va bien, cette vieille chouette est folle. On va l'emmener à l'hôpital. Le robot-sieur, régulé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il est venu pour détruire Piper. Mais qui ça ? Lui ? Ce petit gars, là ? Oui, les robots prennent une forme d'enfant. Comme ça, les gens ne se méfient pas. C'est logique. Vous savez quoi ? Allez donc prendre une douche pendant que je m'occupe de ça. Il se trouve que j'ai un sixième sens pour repérer les situations dangereuses et ce petit bonhomme ne ferait pas de main ! Alors, tout est vrai ? Je vous avais prévenu ! Tout ce que vous avez dit est vrai ! Évidemment, voyons ! Nous devons protéger Piper, coûte de coûte ! Perso, je vais la protéger de l'intérieur. Ouais, ben merci beaucoup, grand frère ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Rien de particulier. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je commence à croire que la vieille folle dit la vérité. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer immédiatement ce qui se passe ? Bon, alors, surtout ne panique pas, mais il y a un robot tueur juste devant la maison qui est là pour te détruire. Quoi ? S'il te plaît, je t'ai demandé de ne pas paniquer. Mais ne t'en fais pas. Nous allons te protéger. Je me sens en sécurité. Il arrive, ça y est. T'auras terminé dans combien de temps, chose ? J'ai encore besoin d'une bonne minute. D'accord, pas de problème. Il y a un petit problème, finalement. Je monte plus vite. Allez, plus vite ! Grouillez-vous, 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 grouillez-vous ! Eh, ça va ! Je te tiens. Je te tiens. Il pèse des tonnes, ce gamin. Alors, ça avance, ce qui est encore un choix. Ouais, ça manque encore de petites lumières qui clignotent. Elles sont vraiment indispensables. Pas du tout, mais regarde comme c'est joli. Donnez-moi ce truc. Maintenant ! Ça a marché. Je l'ai piégé dans une boucle temporelle. C'est vraiment génial. À présent, il est condamné à revivre indéfiniment les trois mêmes secondes. Encore et 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 encore. Reste avec moi, mon beau sapin ! Hotline de Captain Man, votre sapin de Noël est en train de mourir. Oui, vous n'êtes pas seul. Dans ce cas, tous les sapins de Swellview sont en train de mourir. Allez, réveille-toi ! Réveille-toi, bon sang ! Restez fort, Péry, nous sommes à la télévision. Les gens vont te choper. Reste avec nous, je t'en prie. Trop tard, je l'ai perdu. Sache que jamais je ne t'oublierai. On est là ! On en a un nouveau ! Ah, génial ! Il a perdu beaucoup de sèvres, il lui reste plus beaucoup de temps. Pas de dommage sans les branches, on peut le sauver. T'enflamme pas, la nouvelle. Elle peut s'en sortir, je le sens au fond de moi. Où c'est bon ? C'est quoi, ça ? J'ai un plan pour découvrir pourquoi tous les sapins sont en train de mourir. Tu vas faire quoi ? Je vais demander au sapin ce qui le tue et le sapin va me le dire. Ouais, j'ai dit, ouais. Attends, quoi ? Cette machine sert à transformer les vibrations des arbres en langage humain. Dès que je lui aurai attaché cette machine, il pourra nous parler comme une vraie personne. Non, c'est n'importe quoi. Bienvenue dans la manne-cave, la nouvelle. Pourquoi vous m'appelez tous... Je ne sens plus mes racines. Dis-nous ce qui est en train de te tuer. Ce sont des... Pas... Voilà, c'est fini. Est-ce qu'il a voulu dire pas comme dans... Pâtes au beurre ? Ou alors c'est à cause du parfum ? C'est à cause des papillons ! Je croyais que tu étais mort ! Non, mais je n'en suis pas loin. C'est maintenant. Donc, il y a des papillons qui mangent les arbres ? Exactement ! Arrête, sapin ! T'as dit que t'étais mort ! C'est maintenant, mon enfant, que je meurs. La ville de Swellview est à nouveau menacée. Bon, j'exagère un petit peu. En fait, je crois que le sapin dit vrai. Regardez ! Viens des papillons. Vous avez bien entendu, des papillons. Je vous l'avais dit ! Tais-toi ! Je te rejoins enfin, Elisabeth ! Et puis, un papillon parasite du bois des arbres est arrivé jusqu'ici. Et elle tue tous les arbres sur son chemin. Vraiment tous ! Elles ont gâché notre Noël ! Mary, ressaisissez-le ! On ne peut pas fêter Noël sans sa part ! C'est vrai, les historiens de Noël disent que sont nos fameux arbres décorés. On est juste des gens bizarres qui se donnent des trucs les uns aux autres. Les autorités disent que, puisque les fêtes de fin d'année sont gâchées, nos chers concitoyens vont bientôt se sauter à la gorge et commencer à détruire leur ville. T'es affreux ! Et je déteste ta salimentarité ! Veuillez nous excuser pour ce... Tu vas devoir faire quelque chose. Moi, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Kid Danger est très célèbre, donc tu peux aller à la télé et dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Dis-leur que même sans sapin, l'esprit de Noël est toujours vivant. Mais pourquoi moi ? Les gens écouteraient bien plus Captain Man. Euh, d'abord, j'ai pas vu Red toute la journée et ensuite... Bon sang, Mary, on est en direct ! Attendez ! Tu as déjà deux avertissements ! Pense à ton chat ! Ok, c'est bon, je vais le faire. Super ! Pendant que tu fais ça, moi, je vais aller me promener dans la forêt pour essayer de trouver ces satanés papiers. Oh, t'as besoin d'aide ? Avec plaisir ! Piper, tu viens avec moi ? Je vais conduire. Eh oui, j'ai mon permis. Oui, on sait ! Arrête de faire ça ! Moi, je vais au ciné. Quoi ? Non, 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 non ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est pas le moment d'aller au ciné, on a une épidémie de crimes sur les bras. Euh, non, 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 on peut parler d'épidémie à partir de trois crimes et pour l'instant, il y en a que deux. C'est à peine une petite poussée. Et une petite poussée, ça va pas vous tuer. Donc, je vais au ciné. Oh, de l'eau, j'en passe au cinéma ! Qu'est-ce que c'est ça ? Enlevez-moi ça ! Enlevez-moi ça ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est arrivé à ta bouche ? C'est ton téléphone ? Ça y est, la police a envoyé le portrait. je faisais de mal à personne j'étais simplement en train de passer un coup de fil en parlant très fort quand ce type est arrivé m'a enfoncé mon téléphone dans la bouche ça fait trois ça fait trois crimes c'est une épidémie une poussée épidémie une poussée épidémie 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 l'ovato c'est l'ina gomez épidémie et tu le sais ça sert à rien laisse moi pour cent vrai je voulais seulement aller au cinéma c'est trop demandé comment tu arrives à envoyer des messages j'utilise ma langue respect regardez voilà qu'on ressemble l'agresseur d'après les deux premières victimes monsieur sympa ressemble à ça alors tu le reconnais c'est une épidémie oh on sonne à la porte je parie que c'est le colis maçon avec une moisson de colis pour le corbillon bonjour bonjour alors monsieur à l'habillé comment ça va c'est captain man et kit danger c'est noir pascal ne montre pas du doigt s'il te plaît c'est contraire aux règles d'or et je viens juste de chanter la chanson non ça me gêne pas qu'on montre du doigt non 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 plus ça me gêne pas allez tout le monde c'est la fête des doigts on se calme on se calme quand je remue la clochette parce que le calme c'est toujours chouette et voilà maintenant nous pouvons accueillir nos amis qui ne se sont pas essuyé les pieds sur le paillasson avant d'entrer oh c'est une règle chez vous c'est ça oui je crois que vous le savez désolé mon vieux je vais le faire maintenant on dirait que quelqu'un a du mal à parler moins fort ici on ne montre pas du doigt j'ai l'impression que quelqu'un essaye de me téléphoner ça alors sur ton téléphone portable manifestement allo oui c'est bien moi comment ça il faut que je parle plus fort avec plaisir vous parle moins fort en public on couvre sa bouche quand on éternue il se moque des règles d'or j'adore ces chips c'est vraiment de la balle j'adore les mettre dans ma bouche manger la bouche fermée c'est bien plus poli au bon à fond moi aussi j'adore ça mon défi on me montre pas du doigt vous savez quoi j'ai fini les chips qu'est ce que je vais faire du paquet non pitié les gars faites pas ça on voit pas de poubelle dans le coin en tout cas moi non plus il y en a une sur votre nez ah très juste mais à bien y réfléchir je pense que moi je vais laisser trouver là à terre cette fois j'en ai assez un peu moins fort en public vous pouvez dire adieu à monsieur mon ami regardez c'est monsieur sympa et oui pascal ça fait des années que j'essaie de vous apprendre des bonnes manières mais personne ne m'écoute alors j'ai décidé de vous forcer à bien vous conduire c'est terminé mon vieux ouais tu vas finir en prison je dois bien l'admettre ton plan était bon merci c'était bien joué il est temps d'emmener sti allez qui veut dater du walabi oh la vache monsieur walabi est balèze carrément et tu sais ce que ça veut dire c'est la fête des lasers et tu sais ce que ça veut dire c'est la fête des lasers et tu sais ce que ça veut dire c'est la fête des lasers